Notre travail inclut dans le projet de thèse qui traite l'assimilation des délais mobilités sur base sur les techniques Big Data dans la Région Rabat. Donc l'idée générale de cet article de conférence, on a fait l'assimilation de la mobilité quotidienne dans la Région Rabat, on se base sur les données longues DH 2019, mais ces données a un manque de données sur toute la variable de lieu de travail. C'est pour cela qu'on a utilisé les techniques de machine learning pour résoudre ce problème. On se base sur les données HCP 2014. Donc pour le plan de cet article introduction, les travaux associés, l'apprentissage automatique pour machine learning, définition, les algorithmes populaires, le choix d'algorithmes J48, l'outil de 8K, la description des données donc est HCP 2014, le diagramme de classe, construction du modèle de prédiction du travail en utilisant les données, le retour sur HCP 2014, la classification des données, le résultat de la prédiction sur le lieu de travail pour les données dans DH 2019, système multi-agent, les plateformes du système multi-agent, le choix de la plateforme Gama, le résultat de l'assimilation de la mobilité quotidienne dans la Région Rabat. Conclusion. Introduction générale. De nos jours, le développement urbain de la vie entraînée du changement urbain, du changement dans divers domaines tels que la croissance de la population et ses diverses activités quotidiennes. Ces activités ont été influencées par le développement qu'il s'agisse de mobilité urbain, maritime ou terrestre. Principalement, la mobilité humaine est définie en fonction de celui-ci. Ce dernier permet aux chercheurs d'obtenir facilement des informations réalistes pour une simulation rationnelle de la mobilité humaine en général et de la mobilité liée au lieu de travail en particulier. Plus précisément, cet article, on a concentré des séries algorations G4-8 de machine learning pour prédire le lieu de travail potentiel. Et en parallèle, un petit système multi-agent sera utile pour simuler le trafic principal dans la Région Rabat. Pour les travaux associés, on a le premier travail, on a simulé la mobilité du quotidien. On se basse sur les données ACP 2014 par la plateforme GAMMA. On a simulé le mouvement quotidien dans la Région Rabat. Donc, on a des auteurs, Zargiona, Mehdi et Zdeni, dont ils ont proposé un simulateur de trajet multimodal qui permet la connaissance et la prédiction des réseaux. Et pour Serna Inia et Jerika Goetia, ils ont utilisé le traitement du langage naturel et d'analyse des sentiments pour étudier infréquement la visibilité de l'identification automatique des problèmes de mobilité urbaine. Et pour le dernier travail, Smola, Camela et Androm, ils ont proposé le modèle O-Ware-Win qui permet de sécuriser les données pour construire des données de mobilité scientifique. Pour l'apprentissage automatique ou machine learning, c'est un domaine inclus dans le domaine intelligence artificielle. C'est-à-dire, l'apprentissage automatique, également appelé l'apprentissage machine ou l'apprentissage artificiel et en anglais machine learning. C'est une forme d'intelligence artificielle, AI, permet à un système d'apprendre à partir des données et non à l'aide d'une programmation explicite. Il y a deux types d'apprentissage. On a l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Pour l'apprentissage supervisé, l'apprentissage supervisé commence généralement par un ensemble de données bien définies et une certaine compréhension de la façon dont ces données sont classifiées. L'apprentissage supervisé a pour but de déceler des modèles au sein des données et de les appliquer à un process analytique. Pour l'apprentissage non supervisé et utiliser lorsque le problème nécessite une quantité massive de données non étiquetées, par exemple des applications de résolution telles que Twitter, Instagram et Snapchat exploitent toutes et très grandes quantités de données non étiquetées. Pour l'apprentissage très connus au niveau de l'apprentissage automatique au machine learning. Nous avons I.D.3. Iterative Dissutumaze 3. C'est un algorithme de classification supervisé, c'est-à-dire qu'il se base sur les exemples déjà classés dans un ensemble de classes pour déterminer un modèle de classification. Bayesian. Il est utilisé pour estimer la probabilité de déverser ses hypothèses de plus. Le type d'horizon Bayesian, le plus simple, Naive Byes, dans lequel tous les attributs sont indépendants de la valeur de la variable de classe. K.N.N. Il s'agit d'un algorithme de apprentissage supervisé et sert aussi bien pour la classification que la regression. Le choix de l'algorithme G4WIT. L'arbre décision G4WIT et l'implémentation de l'algorithme I.D.3 développé par l'équipe de projet WIKA. On a utilisé cet algorithme pour résoudre le manque de données au niveau de la base de données en DH 2019 pour compléter le modèle ou les données pour faire la simulation de la mobilité quotidienne par la plateforme multi-agents et utiliser les données dans DH. C'est-à-dire nous avons des informations des personnes, comme exemple, le lieu de résidence, la fonction, le moyen de transport, mais le lieu de travail, il y a un manque. Donc, pour résoudre ce problème, on a créé un modèle de prédiction par cet algorithme. Donc, ensuite, on applique un arbre décision comme G4WIT sur un ensemble de données qui permettrait de prédire la variable cible d'un nouvel enregistrement dans l'ensemble de données. Effectivement, c'est notre cas. Donc, la première chose pour choisir cet algorithme, on a des données catégorielles. Et aussi, il y a déjà un travail qui traite la prédiction au niveau d'orientation du système. Il est fait par Mme Rachida et M. Namir. Et la valeur d'accuracy est 80%. Donc, pour cela, on a choisi cet algorithme. Donc, une approche d'apprentissage supervisée à utiliser pour créer le modèle utilisé dans notre recherche, WICAM, est un programme d'analyse des connaissances open source et gratuit, a été utilisé dans le logiciel. WICAM utilise une variété de techniques d'apprentissage automatique. Et aussi, l'atelier WICAM comprend un ensemble d'outils de visualisation et l'algorithme pour la modélisation prédictive, ainsi que des interfaces utilisateurs graphiques qui rendent cette capacité accessible. Et aussi, cette solution qu'on a déjà dit, est un open source. Donc, la description des données d'enquête HCP 2014, c'est-à-dire les données qu'on a utilisées pour créer le module de base qui possède toutes les variables, comme l'exemple, lieu de résidence, lieu de travail, staché des personnes. Donc, le diagramme de classe de ces informations. On a une personne résiste dans un point, un point à avoir une personne. Donc, cette personne peut être un travailleur, un étudiant, responsable, docteur, professeur, etc. Et chaque personne caractérisée par un ID, short name, last name, sexe, adresse citée. Nous avons construit notre modèle de prédiction. On utilise des caractéristiques individuelles. On utilise des données HCP 2014 comme un indicateur démographique dans notre recherche. C'est-à-dire, on a statut professionnel, niveau d'éducation, domaines d'activité, type d'activité. Donc, on a développé deux indices R, c'est-à-dire un groupe de personnes qui est caractéristique par P1, P2, P3. Et pour C, c'est en somme de C, c'est les caractéristiques de chaque personne. Voilà une visualisation pour les huit variables de notre modèle de base par l'outil WCA. On a aggregate level of study, education sector, school, type activity, workplace, activity section, profession statute, profession. Donc, le modèle de base possède sept variables d'entrée et une sursortie, c'est-à-dire la variable sursortie, c'est le workplace et les autres, ce sont des variables d'entrée. Par contre, l'on DH, nous avons sept variables et le workplace, une valeur montre. Donc, c'est pour cela, on a écrit le modèle de base et appliqué sur les données 2019 pour compléter les informations. Donc, la classification de notre modèle. La classification et le process de création d'un modèle de classe à partir d'un ensemble d'enregistrement avec les étiquettes de classe. Nous avons besoin d'un ensemble de données pour entraîner ce modèle, appelé ensemble de données d'entraînement pour construire le modèle. Donc, dans cette étude, étudie les valeurs de pourcentage pour la formation et le test. Et 70% pour la formation et pour le test, c'est 30%. Donc, la classification d'un autre modèle, c'est 84%. Donc, c'est un modèle correct. Le pourcentage montrait comme quoi c'est un modèle correct. Donc, résultat de prédiction sur le lieu de travail pour les données d'un DH 2019. Pour donner le droit de faire la simulation de la mobilité quotidienne, on se base sur les données d'un DH. Donc, après l'entraînement et le test de notre modèle, les données d'un lieu de travail inconnue. On est utilisé le système et des fins de prédiction. Donc, la prédiction prévue d'un lieu de travail particulier et illustré dans les diagrammes c'est ici. Donc, voilà le résultat par l'utile wika. Comme exemple, la variable prédiction. Donc, pour le lieu de travail. Voilà, comme exemple, la première personne. Donc, travailler other districts. The war in the manipulation of residence. Exemple, la personne 4. The war of residence. La personne 6. Inactive. La personne 7. No fixed location. La personne 23. Other province. Donc, etc. Pour cela, nous avons des données complètes de 2019. Donc, pour faire la simulation, on a utilisé un système multi-agents. Donc, un système multi-agents comporte plusieurs agents qui interagissent entre eux dans un environnement commun. Certains de ces agents peuvent être des personnes ou de leurs représentants avatars, eux-mêmes des machines mécaniques. Donc, voilà un petit exemple. Explique un environnement et les agents. Comme exemple, agent 1, action 2, des réseaux, des réseaux, des réseaux, etc. Donc, on appelle un agent un système mécanique ou biologique ou logiciel qui interagit avec son environnement. Exemple, les plantes, les animaux, les humains sont des agents biologiques ayant plus autonomie, qui absorbent des nutriments qui respirent, qui transforment et qui transforment leur environnement. Les agents logiciels sont des programmes autonomes, mais en route sur une machine, qui perçoivent certains éléments de leur environnement par flux d'entrée. Comme exemple, clavier, souris, capteur, et agissent par leur flux de sortie, affichées sur l'écran, commandes de machine physique, contrôle, donc process. Il y a plusieurs plateformes du système multi-agent. Donc, comme exemple, dans cette présentation, je présente quatre types. Une plateforme multi-agent, s'appelle Swarm. C'est une plateforme de simulation qui comporte un cadre pour l'importation de couches de données de systèmes d'information géographique. Elle ne fournit cependant pas de primitif spatial, ni de possibilité de sauvegarder l'environnement réservant. Il y a aussi une plateforme qui s'appelle Matsi. C'est une plateforme populaire pour les simulations de micro-mobility, ainsi qu'un cadre open-source pour la création de simulations de transports à grande échelle basées sur des agents. Et il y a une plateforme s'appelle Agents Pouli. C'est une plateforme de transports multi-agents et multimodales. Pour la dernière type, c'est la plateforme gamma. C'est un framework ou un cadre de développement, de simulations spatialement explicites à base d'agents. Ainsi, pour l'application de systèmes d'information géographique, modélisation et permet de modéliser de résidence aux formes de graphes, calculs du chemin le plus court, visualisation et gestion de données de D et 3D. Donc, pourquoi on a choisi la plateforme gamma ? On a la plateforme gamma est une plateforme de simulation avec un environnement de développement intégré, complet, de mobilisation et de simulation pour créer des modèles à base d'agents spatialement explicites. Nous avons sélectionné la plateforme gamma dans notre recherche car elle est spécialisée dans l'assimilation d'individus de les raisons métropolitaines. Comme nous avons déjà dit dans la partie des travaux associés, on a déjà fait un travail sur ça, un travail. On a présenté la simulation de la mobilité quotidienne, on utilise des données HCP 2014 et on a utilisé cette plateforme. Donc, cette plateforme gamma est spécialisée pour simuler le déplacement des individus ou les personnes. Donc, après la prédiction du lieu de travail dans la base de données en DH 2019, on a le droit de faire la simulation de la mobilité quotidienne. On utilise les données en DH 2019. Ce sont des données catégorielles des personnes. Donc, voilà, le point noir représente le lieu de résidence des personnes. Et le point bleu représente le lieu de travail des personnes. Donc, le point rouge représente le déplacement. Et cette plateforme qu'on a déjà dit, basée sur les chemins optimales, sur l'algorithme des extras. C'est déjà qu'on est dans ce côté des graphiques. Conclusion. Nous avons utilisé les données dans DH 2019 pour simuler la mobilité quotidienne dans la région de Rabat, dans sa classe. Donc, dans cette étude, nous avons également développé un modèle de prédiction ou de prévision du lieu de travail à l'aide des techniques d'apprentissage automatique, ceci par l'algorithme G4Witch, et l'avons appliqué aux données en DH pour générer une base de données complète. Donc, après, on a fait la simulation du déplacement humain par haut à l'aide de la plateforme GAMMA. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.